Bonjour et bienvenue à Cabourg, le point de départ de notre carnet de route. En effet, nous allons parcourir ensemble la Côte Fleury et la Côte de Grâce pour découvrir ou redécouvrir certaines de ces icônes. Mais nous allons également sortir des sentiers battus, ce qui s'y est plutôt aux aptitudes de notre monture, pour partir ensemble à la découverte de deux personnalités locales qui, chacune à sa façon, œuvrent pour préserver la biodiversité. On quitte l'arène de la Côte Fleury, archétype de la station balnéaire de la Belle Époque, pour se rendre dans la localité voisine de Dives-sur-Mer, connu pour ses halles remarquables, dont certains éléments datent du XVe siècle, mais également connu pour sa situation sur l'estuaire de la Dive. Avec sa halle aux poissons restée si authentique, difficile de ne pas faire une petite halte. L'occasion de mettre à la charge notre valeureux compagnon de route qui a la particularité de pouvoir atteindre 130 km heure en tout électrique. Et quand le besoin de puissance se fait ressentir, le moteur thermique s'invite pour servir l'attraction de ce 4x4 permanent, un avantage que l'on ne trouve pas chez la concurrence. On continue à allonger le littoral jusqu'à Oulgat, mais là, la nature reprend ses droits avec l'imposante falaise des Vaches Noires. Le moment pour nous de pointer vers les terres à une vingtaine de kilomètres. Nous partons à la rencontre d'un visionnaire qui œuvre depuis 40 ans pour la préservation des espèces menacées et qui nous ouvre les portes de son incroyable domaine. Thierry Jardin nous explique sa stratégie pour défendre les espèces menacées avec plus de 40 ans d'activité, le cofondateur du CERZA a le recul tant pour tirer le bilan de son action que pour témoigner des transformations qui ont eu lieu. Donc Thierry, le CERZA a aujourd'hui 36 ans d'existence. C'est énorme, surtout en cette période de transition écologique. Quel bilan vous tirez et quelles évolutions vous avez constatées ? Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui se sont passées depuis 36 ans. Le monde des parcs zéologiques a beaucoup évolué également. Le côté bien-être animal est aujourd'hui primordial. Nous travaillons vraiment pour les animaux, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et on peut, je dirais, prouver sans aucun problème que bien souvent en captivité, les animaux peuvent être plus heureux que dans la nature. Dans la nature, la vie n'est pas simple, n'est pas facile. La perte de la biodiversité en 35 années est colossale. Le nombre d'espèces aujourd'hui en voie de disparition est très important. ne fait que d'augmenter chaque jour. Donc on est là pour tirer la sonnette d'alarme sur ce point-là et aider de nombreux peuples, de nombreux endroits dans le monde pour essayer d'éduquer les gens. C'est l'éducation qui changera toutes les grandes lignes. Si nous sommes capables d'éduquer, nous serons capables de préserver. Comment on choisit de défendre telle espèce plus que telle autre ? Le choix des espèces dans un parc logique se fait aujourd'hui par le critère nature. Est-ce que cette espèce rencontre des problèmes dans la nature ? S'il y a une disparition de cette espèce dans la nature, on doit absolument garder des gènes. Nos enfants ont le droit d'avoir ces animaux. C'est vrai que les critères de choix se font en fonction des données également de l'IUCN qui est l'Union Internationale de la Conservation de la Nature qui va nous mettre des animaux plus en danger les uns que les autres et nous faire les priorités d'élevage. Vous prélevez des individus dans le milieu et vous en faites des animaux d'élevage ? Aujourd'hui, nous reproduisons la plupart des espèces dans les parcs zoologiques. Le prélèvement dans la nature n'est pas nécessaire depuis de nombreuses années. Nous sommes même dans un système inverse puisqu'aujourd'hui, il y a de nombreux cas de plans de réintroduction où les animaux sont réintroduits dans leur milieu naturel. Le parc Serza est grand. C'est 80 hectares. Ce qui nous permet d'avoir de grands espaces pour nos animaux avec les grands ongules africains comme les rhinocéros, mais également tous les ursidés, les ours polaires qui ont ici 3 hectares au parc, les ours à lunettes qui est une espèce peu connue, originaire de l'Amérique du Sud, Cordillère des Andes. Pour les ours polaires, on est vraiment malheureusement sur une espèce qui va devenir très en danger. Elle ne l'est pas encore actuellement, mais le réchauffement climatique est terrible pour les ours. On a tout un travail qui est fait avec Polar Bear International qui est basé en Amérique du Nord, où ils font des études sur place pour essayer de voir un peu l'évolution justement de la fonte de cette banquise. Qu'est-ce qui se passe ? Comment les ours se comportent ? Quelles sont les mesures de protection que l'on peut apporter ? Quelles seront leurs adaptations à des zones totalement différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de vivre ? On a également des études qui sont faites ici au parc, parce que nous avons 4 ours aux polaires, de voir le comportement à captivité sur de vastes enclos, et on peut faire des parallèles justement par des données scientifiques qui sont faites ici, avec le parallèle sur les animaux sauvages. Dans notre cas de figure ici, nous élevons les tigres de Sumatra. La grosse problématique de l'Indonésie, l'huile de palme, toutes ces plantations de palmiers à huile qui font disparaître justement les forêts tropicales d'Indonésie et sur l'île de Sumatra. Donc également des soutiens, protéger des milieux, travailler sur l'éducation dans les villages, afin que les tigres de Sumatra on ait la chance de pouvoir en voir encore dans leur milieu sauvage dans les prochaines années. Nous quittons le Cerzat et remontons la vallée de la Calonne pour retrouver la côte à peine de pis. Devant nous l'estuaire de la Seine et le petit village de Cricboeuf. Notre destination suivante, Villerville, s'est rendue célèbre entre autres pour avoir abrité le tournage du film Un singe en hiver. Là, nous rencontrons Jean-Marie Delamare, membre engagé du club nautique, qui va nous emmener naviguer. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Ravie de faire votre connaissance. Merci de nous recevoir ici. L'Eclipse Cross PHEV peut remorquer jusqu'à 1500 kg de l'eau et continuer à rouler en électrique sans déranger ni les oiseaux ni les promeneurs pour mettre un bateau à l'eau. Direction l'Île des Oiseaux, une étonnante initiative de préservation de la biodiversité. Et Jean-Marie nous en dit plus. Ah, l'Île des Oiseaux. Elle est située à peu près à mi-chemin entre Villerville et le Havre. En fait, c'est une mesure compensatrice à l'extension du port du Havre puisque, il y a quelques années, le port du Havre s'est étendu pour recevoir les trafics de containers qui arrivent des pays asiatiques. Le port du Havre a mordu sur des espaces qui étaient des espaces naturels, qui étaient utilisés par les oiseaux notamment. Le port du Havre a dû faire construire de toutes pièces une île que vous voyez ici aujourd'hui. Alors cette île, ça fait quelques années déjà, elle a été colonisée par les oiseaux évidemment qui étaient, c'était leur endroit privilégié, mais aussi par des colonies de phoques qui vivent là-bas. On voit aussi de temps en temps des colonies de dauphins qui remontent jusqu'ici. C'est une initiative pour la biodiversité qui a fonctionné. Pour profiter des derniers rayons de soleil, nous continuons à faire route vers l'Ouest pour passer l'incontournable Trouville et finalement deux villes qui révèlent son caractère touristique mais aussi sa réalité de port de pêche. Et bien voilà, ce carnet de route touche à sa fin. Derrière moi, l'estuaire de la Touque qui marque justement la séparation entre la Côte Fleury et la Côte de Grasse. J'espère que vous aurez apprécié ces paysages et ces rencontres et vous dis à très bientôt pour un nouveau carnet de route. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous abonnez-vous ! et vous abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada